On va parler à présent d'une énigme, celle qui entoure le sort d'un sous-marin nucléaire chinois, le sous-marin numéro 417. En août dernier, selon un rapport du renseignement britannique, le bâtiment aurait connu une avarie entraînant la mort de tout son équipage. Franck Alexandre nous raconte la suite. La confirmation du naufrage est peut-être venue du Daily Mail. Le tabloïd anglais a publié cette semaine un rapport des services de renseignement britannique esquissant le scénario de l'accident. 21 août dernier au matin en mer Jaune, province de Shandong, dans les approches du port de Shanghai, le bâtiment de type 93 classe Shang pour le temps. Alors en immersion, se serait retrouvé piégé dans une barrière d'ancrage, un entrelat de chaîne utilisé par la marine chinoise pour justement empêcher l'intrusion de sous-marins ennemis. Le choc peut-être aurait provoqué une dépressurisation du submersible et la perte du système de ventilation, une panne fatale aux 55 marins du bord. Alors tragédie ou simple rumeur ? Un étrange événement pourtant est venu troubler le silence des autorités chinoises, se souvient le correspondant de RFI à Pékin, Stéphane Lagarde. Oui, le ministère chinois des affaires étrangères a parlé de sources indépendantes totalement farfelues et de rumeurs infondées en août dernier. Pas de confirmation non plus côté taïwanais. Ce qui a interrogé les observateurs ici, c'est le timing. Le 22 août, le président chinois était au sommet des BRICS à Pretoria. Et là, ce jour-là, donc au lendemain de l'accident supposé, après son voyage en avion, manquait un discours important devant la communauté d'affaires. Une absence remarquée. Il est extrêmement inhabituel qu'un dirigeant chinois ne se présente pas à un événement d'ouverture comme celui-ci. Il pourrait s'agir, disait-on à l'époque, d'un ennui de santé ou d'un problème urgent à régler. Donc pour l'instant, aucun commentaire n'a filtré ici, en dehors des trolls du régime, sur les réseaux, qui disent par exemple que là où a été pointé l'accident, il n'y aurait pas la profondeur nécessaire pour le passage d'un sous-marin de type 0,93, donc 11 mètres de large, 10 7 mètres de long. J'avoue que je n'ai pas vérifié, comme il sera difficile de savoir s'il manque l'un des six sous-marins de classe Chang que compte l'APL dans ses hangars. Si naufrage il y a eu, ce serait un revers immense pour la marine chinoise, prévient Stéphane Lagarde, car le sous-marin admis au service en 2017 est l'un des fleurons de la sous-marinade chinoise. Il s'agit d'un bâtiment de guerre essentiel dans le bras de fer qui se joue autour de Taïwan avec les Etats-Unis, où on parle beaucoup des sorties aériennes, des porte-avions et des missiles chinois plantés face à Taïwan. Mais on oublie souvent les sous-marins. Priorité stratégique pour le gouvernement chinois, note un rapport du Collège de guerre américain du 29 septembre dernier, sur les six principaux chantiers navals chinois travaillant avec l'armée populaire de libération. Trois se concentrent sur l'assemblage de submersibles. Révélateur d'un manque de contrôle et de graves insuffisances technique, la perte de ce sous-marin nucléaire d'attaque, si elle était confirmée, rebattrait les cartes quant à la réelle montée en gamme de la marine de guerre chinoise.